France Bleu, spéciale élection municipale. Les Français sont appelés aux urnes pour élire leur maire et leurs conseillers municipaux les dimanches 15 et 22 mars prochains. Les citoyens vont élire pour 6 ans plus de 500 000 conseillers municipaux qui désigneront ensuite leur maire. Pour voter le jour J, il faut avoir au moins 18 ans et être inscrit sur les listes électorales de sa commune. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on ne vote pas directement pour le maire de sa commune. On élit les membres du conseil municipal. Leur nombre dépend de la taille de la commune. Ce sont ensuite les conseillers municipaux qui vont désigner le maire. La plupart du temps, c'est la tête de liste qui a remporté l'élection, qui était le maire. Le mode de scrutin dépend du nombre d'habitants de la commune, si elle compte plus ou moins de 1 000 habitants. Il y a aussi des spécificités pour les grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille. Le mode de scrutin dépend du nombre d'habitants de la commune. Ce qui représente environ trois quarts de la France, le scrutin est plurinominal et majoritaire. Dans ces villages, les candidats se présentent sur des listes que les électeurs peuvent modifier ou panacher, c'est-à-dire ajouter des noms appartenant à une liste concurrente, rayer certains noms ou ajouter même des candidats. Au moment du dépouillement, le calcul se fait candidat par candidat et non par liste. Les listes n'ont pas besoin d'être complètes et ne sont pas obligées de respecter la parité homme-femme. Pour être élu au premier tour, dans les communes de moins de 1 000 habitants, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et le vote d'au moins le quart des inscrits. Un second tour est organisé pour le reste des sièges à pourvoir, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix complètent les sièges pourvus au premier tour. En cas d'égalité parfaite entre deux candidats, le plus âgé l'emporte. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, c'est un scrutin proportionnel avec prime majoritaire. Les listes doivent être composées d'autant de femmes que d'hommes et ne peuvent pas être modifiées. Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle remporte la moitié des sièges du conseil municipal. C'est ce qu'on appelle la prime majoritaire. L'autre moitié est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, y compris celles arrivées en tête. S'il y a un second tour, il faut avoir fait 10 % au premier tour pour y être. Les listes ayant recueilli entre 5 et 10 % sont autorisées à fusionner avec celles qui se maintiennent. C'est la liste arrivée en tête qui obtient la moitié des sièges. L'autre moitié est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages. Dans les trois plus grandes villes de France, Paris, Lyon et Marseille, les élections municipales se font par secteur. À Paris et à Lyon, un secteur correspond à un arrondissement, sauf pour le secteur 1 qui réunit les 4 premiers arrondissements de la capitale. À Marseille, les secteurs regroupent deux arrondissements. Sinon, ce sont les mêmes règles que pour les communes de plus de 1 000 habitants. Un scrutin de liste à la proportionnelle avec prime majoritaire. Le maire est ensuite élu à bulletin secret par les conseillers municipaux. D'ailleurs, l'élection des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement se fait en même temps sur la même liste. Depuis 2014, les électeurs élisent, avec le même bulletin de vote, les conseillers municipaux et les conseillers communautaires. Pour les communes de moins de 1 000 habitants, les élus de l'intercommunalité sont les membres du conseil municipal, dans l'ordre le maire, le premier adjoint, puis le deuxième adjoint, etc. Pour les communes de plus de 1 000 habitants, le bulletin de vote de chaque liste comprend la liste des candidats au conseil communautaire, qui doivent être aussi candidats au conseil municipal. Les deux listes sont élus en même temps.